Je vous remercie de l'article 92 nouveau, aliénateur de la loi 2021-38 du 3 décembre 2021, modifiant la loi 2013-10 du 23 décembre 2013. En ma qualité de représentant de l'Etat et au terme de l'article 95 nouveau de la dite loi, M. Kyaou, voyez-vous lever, je vais vous installer officiellement dans vos fonctions de maire de la commune d'Etat 7. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les procédés à l'élection et les adjoints aux maires et présidés par le maire élu au suffrable de la commune de cette directe et le secrétariat assumé pour le plus jeune. Aussi, je voudrais vous rappeler les termes de la loi 2010 du 21 mai 2010, ainsi à la parité. Donc c'est la loi 2010-11 du 21 mai 2010, ainsi à la parité absolue homme-femme, article 1er, je le cite. La parité absolue homme-femme est insuée au Sénégal dans toutes les actions totalement ou partiellement électives. Son décret d'application, le décret 2011-819 du 6 juin 2011, stipule en son article 2, Les actions totalement ou partiellement électives concernées sont les conseils régionaux, municipaux, ruraux et ruraux, ainsi que le bureau et commission. Le Sénat, son bureau et ses commissions, l'Assemblée nationale, son bureau et ses commissions, le bureau du congrès, etc. Donc voilà donc les termes du décret d'application de la loi de la loi. Je m'appelle Yannou, je m'appelle Yannou, en tant que représentant d'Etat, je n'ai pas de volonté, je vais installer le maire. Je m'appelle maire, je m'appelle le professeur d'élection et je m'appelle le groupe, la commission. Mais je me souviens, c'est la loi sur la parité. C'est la loi 2010-11 du 21 mai 2010. Le ministre de l'Assemblée nationale est en parité. Je m'appelle un homme-femme, un homme-femme, un homme-femme, un homme-femme. Je m'appelle le décret 2011-819 du 16 juin 2011. Je m'appelle le conseil municipal, je m'appelle le conseil de l'Assemblée nationale. Donc je vous remercie, monsieur le maire, veuillez prendre votre président pour l'élection des autres membres du bureau.